Bonjour à tous et bienvenue à la une de ce jeudi 21 mars 2024 depuis le studio l'honorable Robert Guignan. Nous commençons ce tour dans nos kiosques par le quotidien maison. Le Béninois libéré qui placade en manchette ce matin, conséquence des possibilités d'accords de gouvernance aux prochaines élections. La disparition du parti de Yaïboni-LD s'interroge votre journal. Les partis Gaïmon rêvent de le séduire pour un accord de gouvernance. En deuxième de une, nouvelle mesure d'amélioration des conditions des AME. Un groupe d'enseignants aspirants remercie Talon. L'intégralité de leurs déclarations précise votre journal. Toujours à la même une, vous lirez « Bonne nouvelle du maire de Bacilla aux populations ». Tassou Zakari redonne de l'espoir à Pénésoulou et à Lédio. En bas de votre journal, vous lirez ce matin, cérémonie de distinction des athlètes béninoises. Nobila Assurance célèbre Noélie Yarigo et dix autres athlètes. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez « BR en deuil », l'honorable Bangba, inhumé aujourd'hui. Dans l'oreille de votre journal, vous lirez ce matin, « Mesures pour l'amélioration des conditions des AME ». Romilus Bioku décène un vibrant satisfait-ci au président Talon. Passons à présent au quotidien le pays émergent qui placade en manchette ce matin. Perspective des élections générales 2026. Pour conquérir le pouvoir, les démocrates doivent se méfier des partis top. FCBE, MPL, RN, Mouel-Béné, RE n'inspirent pas confiance précise votre journal. L'autre quotidien qui placade en manchette ce matin, « Amélioration des conditions de travail des AME ». Le gouvernement impulse la vocation enseignante. Dans les colonnes de votre journal, vous lirez « Accès à l'eau potable ». Samou Seïdou Adambi constate des progrès sur le terrain. La nation qui placade en manchette ce matin, « Porto-Nouveau-Ville-Fête », un projet novateur financé par la FD. Toujours dans la même une, vous lirez « Gouvernance au Bénin ». La préservation des acquis, une priorité. Les détails à la page 3 du journal. Le matin, quant à lui, « Placade en manchette ». Amélioration des conditions de vie des aspirants au métier d'enseignant. 10 milliards par an pour impulser la vocation enseignant au Bénin. Les détails à la page 3 du journal. Toujours à la même une, vous lirez « Élection des présentations de la presse de la RAC, huitième mandature ». La RAC invitée à revoir le processus électoral. Le martinal qui met en deuxième de une, « Wilfried Rombéji » sur l'après-talon. Nous travaillons à ce que la dynamique se poursuive. En bas de page, vous lirez « Carte d'identité biométrique ». L'ANIP lance une distribution de masse. Les détails à la page 4 du journal. Fraternité quant à lui, « Mets en manchette retrait des actes académiques à l'UAC ». L'oudeur administrative. Les étudiants pénalisés. Les détails à la page 4 du journal. En bas de page de votre journal, vous lirez « Mesures en faveur des enseignants ». Les AME remercient le gouvernement. Amis internautes de BLTV, passons à présent à la seconde lecture du quotidien d'Agla. Le Béninois libéré qui placade en manchette ce matin conséquence des possibilités d'accords de gouvernance aux prochaines élections. Disparition du parti de Yaïboni LD s'interroge votre journal. Les partis Gaïmon rêvent de le séduire par un accord de gouvernance. En deuxième de une, vous lirez « Nouvelles mesures d'amélioration des conditions des AME ». Un groupe d'enseignants aspirants remercie Talon. Toujours à la même une de votre journal, vous lirez ce matin « Bonne nouvelle heure du maire de Basila aux populations ». Tassou Zakari redonne de l'espoir à Penesoulou et à Lédio. En bas de votre journal, vous lirez ce matin « Cérémonie de distinction des athlètes béninoises ». Nobila Assurance célèbre Noélie Yarigo et dix autres athlètes. Dans la colonne de votre journal, vous lirez ce matin « Béer en deuil », l'honorable Bamba inhumé aujourd'hui. Dans l'oreille de votre journal, vous lirez ce matin « Mesures pour l'amélioration des conditions des AME ». Romulus Biokou décerne un vibrant satisfait-ci au président Talon. Amis internaux de BLTV, ce sera tout pour la une d'aujourd'hui. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada